Ce matin, sur la première intervention qui va être d'entrée un petit peu, même bien raccourcie, si on veut arriver à gérer un petit peu le timing, l'objectif c'était de discuter autour du jeu rapide. Et l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'on arrive à échanger, et pas que je sois là en vous disant que le jeu rapide c'est comme ça et pas autrement. Le jeu rapide on peut le voir de plein de manières différentes. Et en fait, mon discours va être de vous dire qu'aujourd'hui, après quelques années à en discuter avec les collègues, on est en train de prendre un parti qui est complètement à l'opposé de ce qu'on faisait au début de notre carrière, entre guillemets, parce que quand j'en vois certains face à moi, ma carrière elle est toute petite par rapport à vous. Mais toujours est-il qu'on est en train de vraiment changer notre fusil d'épaule par rapport au jeu rapide. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a une dizaine d'années de ça, le jeu rapide c'était hyper formaté, où on parlait de notion de sortie de balle, de couloir de course, de sortir la balle sur le meneur, de courir à l'opposé, de manière à essayer de rationaliser tout ça, et surtout essayer de structurer le jeu rapide. On se rend compte aujourd'hui, quand on regarde un petit peu des matchs qui commencent à être d'un niveau intéressant, que le jeu rapide a été simplifié à l'extrême. Et c'est un petit peu notre idée, c'est-à-dire essayer de simplifier les choses, quitte, dans un premier temps, à avoir beaucoup de déchets. A avoir beaucoup de déchets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement vous expliquer un petit peu ce que nous, ici, on essaye de mettre en place avec les jeunes du Pôle Espoir. Et une fois que je vous aurais présenté ça, l'idée, c'est qu'on arrive à échanger autour de ça, et qu'on arrive à débattre. Parce que je pense que ça va amener certains à la réflexion, et qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne seront peut-être pas d'accord, et qui auront une philosophie qui est complètement différente. Alors, ce qu'il me faudrait, sachant que ça va être du piéton de chez piéton, il n'y aura pas de course, rien du tout, il me faudrait 5 piétons avec moi sur le terrain, de manière à ce qu'on puisse illustrer mes propos. Les premiers piétons sont les bienvenus. Il n'y a pas beaucoup de piétons. Ah, il y a une piétonne. Une piétonne. Une piétonne, un piéton, il m'en manque 3. Il m'en manque 2. Camille, elle va venir, donc il ne m'en manquera plus qu'un. Non, non, c'est en marchant. Et vu que je suis sympa avec ceux que je connais, Lionel, il va faire le 5ème. T'en étais sûr ou pas ? Eh ouais. C'est le jeu. Allez, venez ici. Alors, on va partir de situations, entre guillemets, concrètes. J'ai mes deux intérieurs, qui vont se mettre dans la raquette. Et j'ai mes trois extérieurs, qui vont se mettre un petit peu plus au large. Dans ma formation, quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur, on m'a toujours appris que sur un tir, donc si par exemple je tire et que Lionel prend le rebond, on allait privilégier une sortie de balle du côté du rebond, de manière à ne pas couper l'axe panier-panier, qui est l'axe par lequel tout le monde replie. OK ? Donc ça, c'est moi ce que j'ai appris quand j'étais jeune entraîneur. Donc on m'a appris qu'il fallait qu'on ait éventuellement un relais relativement proche du même côté, pour pouvoir éventuellement sortir la balle, ou que le meneur soit dans la capacité à venir vers la balle et à prendre la balle en avançant, pour avancer en direction du panier adverse. Donc soit on passait par un relais pour retrouver le meneur par la suite, soit on retrouvait directement le meneur du côté de la sortie de balle. Et avec un joueur à l'opposé, qui est dans la course, de manière à étirer la défense et à pouvoir jouer éventuellement dans le dos. OK ? Donc ça, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Sauf que, ce que je me rends compte, c'est que dans la réalité du jeu, on n'a pas tout le temps quelqu'un ici, on n'a pas tout le temps le meneur qui est en défense dans cette zone-là, et puis ce n'est pas tout le temps l'intérieur qui va prendre le rebond. Ce n'est pas tout le temps l'intérieur. Tout le monde s'engage sur le rebond défensif, on ne sait pas qui va prendre le rebond. Donc ça, ça serait une des situations par lesquelles on pourrait développer le jeu rapide. Mais ce n'en est qu'une seule, sur tout un tas qui peuvent exister. OK ? Donc l'objectif qu'on s'est mis, c'est de se dire, il faut que dans toutes les situations, on ait tout le temps les mêmes règles. Et pas qu'on se dise, alors si c'est l'intérieur qui prend le rebond, que mon extérieur il est bien du côté du ballon, que le meneur il peut être là, alors on va faire ça. Parce qu'on aurait tellement de possibilités que les joueurs, alors les gamins, ça peut être des U13, des U15, mais ça peut être des seigneurs également, au bout d'un moment, ils sont perdus devant tant de possibilités. Donc ce qu'on a décidé, je vais voir la balle, c'est que l'objectif, ce n'est pas la sortie de balle. L'objectif, ce n'est pas de sortir la balle du couloir central. L'objectif, c'est d'aller vite sur l'autre panier. L'objectif du jeu rapide, c'est ça. C'est d'arriver à scorer le plus rapidement possible. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place des règles qui nous permettent d'aller très vite là-bas. D'accord ? On simplifie au maximum. Donc la règle qu'on s'est fixée, c'est qu'entre le moment où on capte le rebond et le moment où on arrive là-bas, on a 5 secondes. On a 5 secondes pour traverser le terrain, pour mettre la balle dans la raquette. Parce que c'est l'endroit le plus efficace pour arriver à porter le danger sur l'adversaire. Donc on a mis la première règle en place, 5 secondes pour aller là-bas. Et dans un premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas demander aux joueurs de respecter des couloirs pour le ballon, des cheminements prédéfinis. On va leur dire, vous vous débrouillez, vous avez 5 secondes pour traverser. Ok ? Donc là, logiquement, ça doit être le premier truc qui doit vous interpeller, on va dire. Vous allez me dire, mais en 5 secondes, ça va être le bordel, tout le monde va courir dans tous les sens. Oui, mais c'est le but. C'est un petit peu la même idée que quand on travaille sur le tir. Vous chopez un débutant dans votre club, il arrive, il n'arrive pas à tirer, vous acceptez au départ qu'il n'y arrive pas pour que plus tard, il y arrive. Dans le jeu rapide, on a un petit peu la même philosophie. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va faire plein de conneries, on va perdre je ne sais pas combien de ballons, mais l'objectif, il n'est pas à court terme, il est à plus long terme, et de se dire que dans 3 mois, dans 6 mois, on sera performant dans le jeu rapide. Il faut accepter de passer par des moments où on est dans l'échec. Donc ça veut dire quoi ? On a 5 secondes pour aller là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de gagner du temps à tous les instants. Sur le rebond. Premier moment où on va essayer de gagner du temps, sur le rebond. C'est-à-dire que, quand je vais tirer, l'objectif, ça va être de prendre la balle le plus haut possible, et si tu es de ce côté du panier, tu vas essayer de t'orienter au minimum face au jeu. D'accord. Au minimum, pardon, face à elle, dans le meilleur des cas, face au jeu. Parce que peut-être que la meilleure passe à faire, ça sera celle-là, là-bas. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura de l'espace ici et que la passe, elle sera faisable. On ne va pas prédéfinir un côté, mais donc, dans l'objectif, c'est prendre le rebond, s'orienter, si possible, face du même côté, d'accord, et encore mieux face à l'ensemble du jeu. Ok. La deuxième règle, c'est que dès qu'un joueur est devant moi et que je peux lui passer la balle, je lui la donne tout le temps. Tout le temps. Plus on va monter dans les catégories, plus on va mettre des petites réserves. Mais en tout cas, chez les jeunes, que ce soit un grand, un petit, un gros, un maigre, peu importe, il est devant moi, je lui file la balle. Après, sur des U20, on va pouvoir commencer à réguler. Est-ce que mon 5, qui n'arrive pas à aligner deux dribbles, je lui file la balle ? Peut-être pas. Là, on rentre dans des aspects un peu plus tactiques. Mais dans la formation du jeune joueur, tout le monde doit être dans la capacité à monter le ballon. Ok. Donc, je donne la balle devant moi tout le temps. Ça, c'est la deuxième règle. Et la troisième règle, donc là, on va se mettre dans le sens, je vais vous demander de venir là. Tu vas filer la balle à Clem. Tu es un peu en retard vu que tu es intérieur. Tu vas être plutôt là. On va attaquer ce panier. On va rester de ce côté. La troisième règle qu'on a fixée au départ, donc la première, moins de 5 secondes. La deuxième, toujours passer la balle à quelqu'un qui est seul devant soi. Et la troisième règle, on a imaginé une ligne virtuelle qui est, on va dire, le prolongement du point le plus haut de la ligne à 3 points. À partir du moment où le porteur de balle, il franchit cette ligne dans le dribble, c'est lui qui va dans la raquette. C'est lui qui va dans la raquette. Donc, tu vas avancer sans dribbler. Donc, à partir du moment où elle fait ça, tout le monde sait sur le terrain que c'est elle qui va aller dans la raquette, qui doit mettre l'agressivité vers le cercle. Ce qui implique que les autres joueurs vont devoir se déplacer par rapport à ça. On va difficilement, alors, sauf une situation où on est sur du 2 contre 1, où on va pouvoir l'accompagner, et tu vas peut-être pouvoir me faire une passe décisive, mais si la défense est repliée, au contraire, il va falloir élargir. Donc, toi, tu vas courir au large. Tu vas courir au large. Et après, il y a un des deux intérieurs, celui qui est le plus en avance, qui va plonger en direction de la raquette aussi. D'accord ? Pour amener une solution. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est amener la balle dans la raquette, bien évidemment, pour concentrer la défense. Et c'est là où ça devient plus tordu, on va dire, notre truc. C'est que là, c'est soit on a réussi à jouer pour soi et à scorer un panier facile, soit on ressort la balle très large. Très large. Donc, soit là-bas, soit ici, comme tu veux. Avec nos deux grands qui arrivent pour jouer le rebond, on peut avoir des tirs en première intention ouverts. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, je le répète, la défense replie dans l'axe panier-panier. Là, j'ai une balle qui m'arrive de face, donc c'est les meilleurs tirs qu'il y a à prendre, parce que je n'ai pas d'orientation à remettre, de rotation ou quoi que ce soit. J'ai la balle qui arrive, si je rentre bien dans le ballon, j'ai les meilleures conditions pour prendre un tir. Et j'ai mon rebond qui est assuré par les deux grands qui arrivent logiquement avec un petit peu de retard. Donc là, on peut avoir du tir. Balle dans la raquette, je la ressors au large. Il y a mon premier grand qui est arrivé. Donc toi, bien évidemment, tu t'es replacé. Et une fois que mon grand est arrivé, si tu n'as pas pu prendre le tir, il y a d'autres solutions. Soit on est dans l'extra-pass sur Camille. J'ai failli dire autre chose. Soit on est dans l'extra-pass sur Camille, soit éventuellement, on peut faire re-rentrer la balle. Balle dans la raquette, on la ressort pour étirer la défense. Et en fonction de l'arrivée des grands, on peut jouer soit poste bas, soit poste haut, éventuellement. OK ? L'objectif final de notre jeu rapide, c'est avoir un tir à 1 contre 0. Bon, ça, je ne vous apprends rien. C'est ce que tout le monde espère. Et le deuxième objectif, c'est avoir un tir ouvert. Peu importe s'il est à 3 points. OK ? Donc, il faudrait qu'on commence un petit peu à débattre par rapport à ce que je viens d'expliquer très rapidement. Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'entraîneur, par rapport à votre catégorie U20 ? Si vous ne me dites rien, je vais être dans la merde. Ah, merci. C'est le bordel. On fait avancer la balle coûte que coûte, par la passe si possible. Il n'y a aucune directive ? Non. Il n'y a pas de pouvoir, rien ? Non, aucune. C'est forcément choquant, mais je sais. C'était le but de l'intervention. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu, il m'a dit, on a parlé du premier temps qui est le rebond et éventuellement la première passe. On a parlé de la finalité sur le dernier tiers du terrain, mais on n'a pas parlé de ce qu'il y avait entre. Entre, c'est, on va dire, des règles du basket, du jeu. C'est-à-dire, il va falloir respecter de l'écartement entre les joueurs. Il va falloir courir le plus large possible pour étirer justement cette défense et ouvrir des lignes de passe. Mais par contre, je vais interdire. Je ne vais pas interdire des zones dans lesquelles on n'aurait pas le droit de dribbler. Tu sais, de la même manière, quand j'ai commencé à me former, il y a eu la mode où il fallait que la balle passe par le couloir central. Puis après, quelques années après, on a dit, finalement, il y a cinq couloirs. Il y a le couloir de l'extérieur, il y a le couloir du meneur, le couloir des deux intérieurs. Puis là, il y a le meneur qui peut venir de ce côté s'il veut aussi. Et là, il y a le deuxième extérieur. Donc, il y avait nos cinq couloirs. Donc là, on était vachement, c'était vachement cloisonné, on va dire. Est-ce que dans toutes les situations, on peut respecter ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait la capacité à tout le temps respecter ça. Après, il faut nuancer au fur et à mesure que les joueurs qu'on a face à nous grandissent. Plus on va arriver vers les seniors, plus on va commencer à structurer les choses. Et plus ils sont jeunes, déjà qu'ils aient la volonté de sprinter vers l'avant et de faire avancer la balle le plus vite possible, si déjà ils ont ça, derrière, on gagne du temps pour les catégories futures. L'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins. S'ils sont capables de traverser le terrain en cinq secondes, si vous voulez structurer le truc de manière à, derrière, à jouer sur une transition ou quoi que ce soit, derrière, si vous leur dites, même si on arrive là-bas en sept secondes, ça va, ils seront capables de le faire. C'est ça l'idée. Mais entre, l'objectif, c'est faire avancer la balle le plus vite possible en respectant un espacement entre les joueurs. C'est tout. C'est très minimaliste. Je te l'accorde. Ouais, mais pourquoi on ne pourrait pas le demander à des plus grands ? Je suis d'accord, c'est ce qu'on demande à des tout-petits. Avec des tout-petits, tu ne vas pas leur parler de couloir de contre-attaque ou quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas non plus formateur de respecter des grands principes dans le jeu rapide ? En fait, c'est comme un jeu de règles sur demi-terrain, quelque part. Sauf que là, on le met sur tout le terrain. On met des règles et on va traverser le terrain en respectant ces règles-là. Et sans, ce que je disais tout à l'heure, sans formaliser des cheminements du ballon obligatoires qui, je pense, nous feraient perdre du temps. Une autre idée qui me vient en tête, c'est que, et on en parlera après, sur les aspects pédagogiques, comment on peut le mettre en place, c'est qu'à l'entraînement, et je dis bien à l'entraînement, après en match, la question, elle est un petit peu différente. À l'entraînement, il faut être hyper tolérant avec ses joueurs. Notamment, encore plus sur ce que je viens de présenter. Il faut être hyper tolérant dans leur capacité à tenter des choses. Un gamin qui voit quelqu'un qui est tout seul là-bas, qui tente la passe, et qui ne la réussit pas, j'ose espérer que vous allez l'encourager à continuer à le faire. À l'entraînement, je dis bien. Après, quand en match, vous disiez, bon, il y a le résultat, il faut essayer de gagner, cette passe-là, tu l'as vue, c'est bien, mais tu n'es pas encore capable, tu n'as pas encore suffisamment de force pour la faire, on ne va peut-être pas l'autoriser à la faire en match. Après, chez les U20, je pense qu'une baseball passe qui part de là et qui va là-bas, ils ont suffisamment de force pour la faire. Mais il faut encourager, il faut encourager la volonté de passer la balle vers l'avant, la volonté de tenter des choses. Et c'est uniquement par l'expérience qu'ils vont se construire en vivant un maximum de situations qu'ils vont arriver à transformer les choses. qui vont arriver à transformer les choses. Ils vont vivre des situations et derrière, ils vont pouvoir les reconnaître. Dans cette situation-là, je sais que ça, je peux le faire. Je sais que ça, je ne suis pas encore capable de le faire. Et je sais que ça, là-bas, il ne faut pas. Mais s'ils ne le font pas, vous aurez beau leur dire, s'ils ne le vivent pas, ils ne vont jamais intégrer ça. OK ? Et là, à la limite, on est plus dans une problématique de plus jeunes. Sur des U20, sur des U20, si vous leur dites de là à là-bas, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, peu importe, à la limite, c'est vos règles après. Si vous leur dites un temps maximum à ne pas dépasser pour amener la balle vers l'avant, rien qu'en donnant ça, ça va les obliger à sprinter vers l'avant. Et puis derrière, vous, vous aurez juste à régler, quand la balle, elle est par là, tu ne peux pas être à côté. Il faut que tu ailles soit là-bas devant, soit que tu sois plus large, tu ne peux pas être dans le même couloir. Vous allez leur rapporter un petit peu des éléments stratégiques de manière à pouvoir jouer ensemble et à se positionner correctement sur le terrain. OK ? Et l'idée, maintenant, qu'on essaye, entre guillemets, de combattre, et ce que je répète une troisième fois, je pense, c'est de ne plus parler d'un cheminement du ballon qu'on a prédéfinie à l'avance. Comme un petit peu, comme une forme de jeu. Parce que ce n'est pas ce qui nous permet d'aller le plus vite. Il faut qu'on arrive à gagner du temps en permanence. On a dit, je te donnerai la parole après, on a dit qu'on pouvait gagner du temps sur le rebond, on a dit qu'on pouvait gagner du temps par la passe, parce que ça va toujours plus vite que le dribble, et on va gagner du temps par le sprint, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je combats, c'est ma philosophie à moi. Après, tu la partages ou pas, c'est un autre débat. Ce que je combats, c'est l'histoire de dire le ballon doit tout le temps passer par là, par là, par là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a des fois où le ballon ne doit pas passer ici ? Mais après, là où je te rejoins, c'est si le ballon passe là, le non-porteur ne va pas passer ici. Il va y avoir de l'espacement entre les joueurs, il va passer plus large. Si le ballon est là, il va peut-être passer par le couloir central. Et le troisième joueur qui est dans l'anticipation, il va être complètement là-bas au bout pour étirer, pour utiliser toute la largeur du terrain. Et là, je t'ai dit, le ballon, dans la situation, il passe là, mais pourquoi il ne passerait pas là ? Tu ne sais jamais comment ils vont replier en face. Moi, je pense que le jeu rapide, c'est aussi de l'adaptation. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, mais en quoi ? J'ai un joueur à l'opposé à la balle qui a l'avancé, pour étirer une balle devant la balle, c'est-à-dire que vous voyez pour arriver au gagner ? Mais à mon avis, il y a des arguments dans les deux sens. Moi, je prends le parti de me dire déjà que la balle, elle doit toujours avancer. Donc logiquement, quand on arrive à cette fameuse ligne virtuelle, c'est le joueur qui est le plus en avant qui a le ballon. Logiquement. Après, il y a toujours des situations où on n'a pas pu passer la balle et on se retrouve dans de l'adaptation. Mais logiquement, j'ai la balle ici, logiquement, il n'y a personne devant moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je continue à mettre de l'agressivité, j'essaye d'aller à la raquette pour compacter la défense. Et dans le même temps, l'autre, il va continuer à courir. Si je ne peux pas jouer pour moi, je rejoue au large. Mais tout de suite, on apporte le danger dans la raquette. Mais après, je comprends. Quand tu me dis si on est là, je peux l'affiler là ou là. C'est ce que tu me dis. Je suis d'accord. Si j'arrive sur le côté, je peux l'affiler là-bas, je peux l'affiler là aussi. Sur quelqu'un qui arrive derrière moi. Là aussi, je peux avoir deux possibilités de passe. Éventuellement. Encore faut-il que je sois dans l'agressivité pour bien compacter la défense et entre guillemets les fixer. D'autres remarques ? Si j'ai répondu à ta question. Mais ? Pas convaincu. Mais ce n'est pas le but. Non, ce n'est pas le but. C'est de vous présenter quelque chose. Déjà, sur le départ, on peut voir. Après, on peut voir comme ça. Non, mais je te comprends. Au départ, il fallait que tu vois en quelques rebonds où on n'a acheté pas de la première à l'agressivale. Éduquer les vins sur ces changements. On aura toujours montré qu'il fallait faire par la partie de la possibilité du rebond. Je suis d'accord avec toi. Je vais essayer de simplifier ta pensée. Je prends le rebond. Si possible, je me retrouve face au jeu. Dans le pire des cas, je vais être comme ça. S'il y a beaucoup de pression, je serai comme ça. Ça non plus, on ne peut pas prévoir comment ça va se passer. quelle est ma première priorité ? Quelle serait ta première priorité ? Quand je prends le rebond, qu'est-ce que je dois faire ? Pour toi, ici. Pour les autres. Pour moi, la priorité, c'est que la balle, elle avance. Là, 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 là-bas. Mais au moins, il faut que la balle, elle avance tout de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où il faut que tu éduques tes joueurs, ils sont tous capables de poser deux dribbles. Là où il faut que tu les éduques, à mon avis, c'est je prends le rebond, tout de suite, je regarde, je ne peux pas, un dribble, je passe. Tout de suite, sortir de la raquette. Mais même si c'est le grand qui fait un dribble, il est capable de faire un dribble. Tu ne vas pas lui demander de traverser le terrain, par contre. Ça n'ira pas assez vite, je pense. Mais par contre, se dégager de la pression pour retrouver un angle de passe, sur un dribble, deux dribbles, quitte à ce qu'il s'arrête pour mieux voir, parce qu'il n'est pas capable d'enchaîner comme un extérieur, mais au moins qu'il sorte de là. Prendre le rebond, avoir l'intention de la lâcher, je ne peux pas, tout de suite avancer, et ensuite la lâcher. Moi, de plus en plus, je le vois comme ça. De plus en plus. Parce que l'objectif final, et je le répète, c'est ce par quoi j'ai commencé, c'est qu'il faut qu'on soit le plus vite possible là-bas pour profiter de la désorganisation défensive. Il ne faut pas qu'on leur laisse le temps de se remettre. Tac, j'ai mon joueur, je suis à l'opposé de la balle, derrière, c'est bon, on est parti pour 20 secondes encore. Si on peut trouver une solution de tir avant que la défense soit réorganisée, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Non ? Après, le truc que je te présente, c'est ce qu'on fait avec des U15. Donc, avec des U15, déjà, tu n'as pas d'intérieur. Ou alors, quand tu en as un, tu... Merci, mon Dieu. Donc, avec des U15, c'est relativement facile parce que ce n'est jamais le même qui prend le rebond quasiment. Donc, ce n'est jamais le même qui court, ce n'est jamais le même qui finit. Mais après, en U20, effectivement, tu commences à avoir morphologiquement des différences de taille, des intérieurs qui vont moins vite que les extérieurs, voire bien moins vite que les extérieurs. Mais après, c'est à toi d'arriver à construire le truc pour équilibrer, à mon avis. C'est-à-dire que tu leur expliques, eh bien, les gars, le jeu rapide, les extérieurs, gavez-vous. D'accord ? Les grands, vous suivez, vous jouez le rebond off comme des malades. Et puis, dès que tu arrives sur jeu placé, il faut que tu arrives à valoriser tes grands de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Parce que si, en plus de ça, sur jeu placé, tu mets en place des trucs que pour tes extérieurs, là, je pense que tes intérieurs, ils vont péter les plans. Mais je suis d'accord avec toi. Mais après, ce que je vous présente, c'est peut-être à nuancer. Plus tu grandis, plus tu as des catégories de joueurs âgés, plus c'est à nuancer. Plus c'est peut-être à rajouter des règles pour moins accepter de perdre des ballons, peut-être. Mais en tout cas, l'objectif, un des objectifs qu'il y a derrière tout ça, c'est quelque chose qui met en avance aussi la polyvalence. D'accord ? C'est pas forcément... La première passe, elle ne va pas forcément aller sur le meneur de jeu. Elle sera sur le joueur qui est le plus en avant et qui est démarqué. Voilà. Mais après, même en U20, un joueur extérieur, il est tout aussi à l'aise dans le dribble qu'un meneur de jeu. Que ce soit le 2, le 3, voire même le 4 par moment. Est-ce que c'est bien grave que ce soit lui qui traverse le terrain et qui amène la balle de l'autre côté ? Je pense pas. Si on a l'objectif de gagner du temps. Après, si l'objectif, c'est de ne pas perdre la balle et puis de travailler longtemps face à la défense adverse, sortie de balle, le meneur, il vient prendre la balle dans les mains, on monte la balle en marchant, il n'y a pas de souci. Après, c'est des aspects tactiques dans le match qui font qu'on n'a pas le même objectif. Ok ? Alors, je vais reprendre mes 5 piétons. Mais, donc, assez rapidement, je vais vous présenter 4 situations pédagogiques qui vont nous permettre de travailler autour de ça. Là, c'est vraiment piéton, ne vous inquiétez pas. Donc, la première qu'on utilise, c'est des situations de surnombre, d'accord ? Il y a 3 joueurs, alors, il y en a 3 qui vont partir, vous faites 3 colonnes derrière ligne de fond. Vous faites 3 colonnes. Tiens, allez. Donc, c'est... Je n'ai pas la prétention de vous apprendre le basket, loin de là. Je vais juste vous donner les 4 situations qu'on utilise pour essayer de développer ce jeu rapide. Ok ? Donc, la situation, elle est très simple. 3 contre 0 à l'aller. Ils font des passes, tac, ils tirent en course, pas de remise en jeu et le retour, c'est 3 contre 1. Ça veut dire que Camille va suivre le ballon, elle n'a pas le droit de dépasser la balle, tu dois mettre les 2 pieds dans la raquette et derrière, tu es en défense, 3 contre 1. Ok ? Derrière, en fonction du nombre que vous avez, le défenseur prend le rebond, part avec 2 autres et il y a un défenseur qui suit derrière. Ok ? Donc, 3 contre 0 à l'aller, tire en course, pas de remise en jeu, je prends le ballon le plus haut possible, 3 contre 1 au retour. Ça, on peut le faire évoluer, donc 3 contre 1, 3 contre 2, puis après, 3 contre 2 plus 1, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va un petit peu plus loin de manière à ce qu'on ait du 3 contre 2 et que si on joue mal le 3 contre 2, il y a le 3ème joueur qui arrive, etc. Ok ? Donc ça, c'est la première situation au pédagogie, je ne vais pas vous la faire faire, je vous ai promis de faire du piéton, je ne vais pas vous faire courir. Deuxième situation, 2 contre 2 en continuité, c'est-à-dire que j'ai une équipe de 2 en attaque, peu importe, là, là, mettons en défense sur Clem, mettons en défense sur Lionel, et je suis avec toi, on est tous les deux derrière la ligne de fond. Ok ? Vous jouez, et il y a bien évidemment une équipe de 2 sur l'autre panier qui attend pour défendre. Vous attaquez à 2 contre 2, d'accord ? Les défenseurs, ils vont sortir la balle sur un ou deux, dès qu'ils ont pris le rebond. Et les attaquants vont défendre dans l'autre sens. Donc, je dis une connerie, il n'y a personne dans la raquette là-bas, ils sont derrière la ligne de fond. Ok ? Donc, on a besoin à 8 joueurs, on peut le faire. Donc, 2 contre 2, c'est vous qui assurez la sortie de balle, et nous, on enchaîne immédiatement. Tant qu'ils n'ont pas le ballon dans les mains, les défenseurs, on n'a pas le droit de rentrer dans le terrain. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des situations où les gars, ils anticipent tellement pour jouer la carotte, parce qu'ils trouvent la faille de votre situation, qu'ils se retrouvent au milieu de terrain. Résultat, ce que vous voulez bosser, vous ne pouvez pas. Donc, on attend bien que les deux défenseurs aient pris le ballon dans les mains. Dès qu'ils ont le ballon dans les mains, on court par là, par là, en fonction d'où sont placés les défenseurs, pour tout de suite mettre de la vitesse vers l'avant. Et vous, dès que vous avez perdu le ballon, vous assurez le repli, et on joue à 2 contre 2 comme ça. Et on enchaîne ça en continuité. Du 2 contre 2 en continuité sur des traversées de terrain. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième situation pédale. La troisième, c'est ce qu'on appelle le yo-yo. C'est du surnombre en continuité, avec une colonne de chaque côté. D'accord ? Après, on fait le surnombre qu'on veut. Ça peut être du 2 contre 1, du 3 contre 1, du 3 contre 2. On fait l'attaque. Derrière, les deux défenseurs font la sortie de balle sur le gars qui rentre. Donc on repart à 3, et il y a celui qui a shooté qui sort, par exemple. Donc on est à 3 contre 2 dans ce sens-là, 3 contre 2 dans l'autre sens, 3 contre 2, 3 contre 2. Donc on fait toujours du surnombre, mais c'est un fonctionnement pédagogique qui est différent. Ça, c'est les cadres que nous, on utilise. Il y en a à peu près 50 000 autres. D'accord ? Mais l'objectif aussi, c'est qu'en limitant le nombre de situations pédagogiques, on gagne du temps. C'est vrai qu'on arrive, on dit, 3 contre 0 aller, défenseur qui suit. Les gamins, tout de suite, ils font les 3 colonnes, ils ont compris. Si on leur dit défense, jeu rapide, ils savent que c'est le 3-3 de mi-terrain, aller-retour. D'accord ? Donc, c'est 4 situations qui nous permettent de retrouver un petit peu tous les aspects du jeu rapide. À partir de la défense, la gestion des surnombres et le 2 contre 2 en continuité qui nous permet de travailler sur les espaces à attaquer tout de suite et comment apporter le surnombre rapidement vers l'avant. Voilà. Vous avez été des bons piétons quand même. C'était juste pour positionner les joueurs sur le terrain. C'était physique. Alors. Donc, ce que je disais au départ, traverser en moins de 5 secondes, mettre la balle dans la raquette, c'est-à-dire être hyper agressif, voire être hyper égoïste. Être hyper égoïste. C'est-à-dire, c'est moi qui franchis cette ligne virtuelle, c'est moi qui vais dans la raquette. Et pour l'instant, je ne pense pas aux autres. Collectivement, mon job, c'est de foutre les pieds là-dedans de manière à créer du jeu pour les autres. Donc, j'ai une phase égoïste qui va me permettre de mieux jouer avec les autres derrière. Ce qu'on disait tout à l'heure, la largeur dans les courses. Quelque part, peu importe où passe le ballon, mais il faut qu'on soit large de manière à ce qu'on puisse se la passer. Prendre les tirs ouverts, ça, c'est une philosophie qu'on a nous, mais que ça, je comprendrais si sur des U20, vous ne la partagiez pas. Ça, c'est des aspects purement tactiques. Il y a la notion de hors-jeu aussi, comme au foot, c'est-à-dire qu'il faut encourager les gamins à partir dans le dos de la défense, tout simplement. Donc, ce qu'on appelait avant l'anticipation à l'opposé. D'accord ? Donc, pour simplifier le discours vers des plus jeunes, on leur dit, il faut que tu sois hors-jeu. C'est un peu plus visuel pour eux. Et la dernière chose, c'est interdire les passes vers l'arrière. Parce que si on veut aller très vite vers l'avant, si on recule, on perd du temps. La seule passe vers l'arrière que nous, on autorise, c'est à la limite quand je suis dans le drive sur la fin du jeu rapide, qu'il y a un grand qui arrive là ou un petit qui est dans mon dos et que je lui la donne pour qu'il puisse s'enchaîner immédiatement vers le cercle. C'est la seule qu'on autorise. Mais après, dans la montée du ballon, il n'y a pas de passes vers l'arrière. Il faut se les interdire. Après, il y a des situations où on n'aura peut-être pas le choix. Mais il faut interdire ces passes-là parce qu'elles nous font perdre du temps et elles vont contre notre objectif d'aller en moins de 5 secondes dans la raquette. J'ai volontairement condensé le truc pour essayer de respecter les horaires. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, juste pour pour conclure un petit peu sur l'intervention, c'est volontairement minimaliste parce que on estime que dans un projet de formation, il faut aussi que le joueur se construise par lui-même en vivant un maximum de situation. Une fois qu'il se sera planté trois fois, l'erreur, il va certainement mieux la comprendre que si on lui a dit « il faut que tu fasses comme ça et pas autrement ». Il va se dire « mais si je fais autrement, ça peut marcher ». Sauf que s'il le fait trois fois et qu'il se plante, là, il va comprendre que ça ne marche pas. Donc, volontairement, on fait quelque chose de très minimaliste. On fait un maximum de situations sur l'ensemble du terrain. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vous semble logique, d'utiliser les traversées de terrain qu'on joue sur le jeu rapide, de manière à ce que ça nous permette aussi de développer naturellement la capacité des joueurs à enchaîner les allers-retours. Volontairement, on a mis de côté des notions qui sont ultra ancrées dans le monde du basket. Et quand on regarde les bouquins de la FED, les 13-15 ans, les 15-18, nous, il n'y a personne de la FED, donc je ne vais pas me faire taper, mais on ne les regarde plus parce que c'est tellement borduré qu'on trouve ça dommage d'en arriver là où il y a la sortie de balle, les couloirs absolument respectés qu'il faut que la balle arrive à tel endroit. On estime, en tout cas, que en ce qui concerne le jeu rapide, il faut laisser plus de créativité aux gamins, aux joueurs. Et quand je parle de joueurs, les juniors, même les seniors, c'est adaptable, c'est adaptable, mais la volonté, c'est que la balle, elle avance. Elle avance en permanence, de manière à ce qu'on joue dans le repli défensif et qu'on ne joue pas face à une défense arrêtée. Plus on va avancer dans les catégories, plus on va rentrer dans les aspects tactiques. Qui dit aspect tactique, dit on ne va peut-être pas jouer tout le temps le jeu rapide. C'est-à-dire que sur panier encaissé, peut-être que la volonté, ça va être de dire on encaisse un panier, on va monter la balle plus tranquillement. ça peut ne pas être ça, elle nous empêche de la jouer, mais on va peut-être essayer de gérer un petit peu le tempo du match en disant sur certains moments, pas de jeu rapide, sur les interceptions, les rebonds d'EF tout le temps. Après ça, c'est à chaque entraîneur de mettre en place on va dire sa stratégie de manière à gérer le match, à gérer les tempos en fonction du moment, début, fin de match, etc. Début de quart temps, fin de quart temps, ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. Là encore, on est extrémiste dans notre vision du truc, nous c'est tout le temps. Parce que l'objectif il est réellement dans la formation. Et que pour l'instant, gérer le tempo, c'est un objectif qui est secondaire, voire tertiaire. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est l'agressivité, jouer vite, être capable de voir quand est-ce que je peux passer la balle, quand est-ce que je ne peux pas la passer. Et puis après, dans un deuxième temps, quand ça on estimera que c'est à peu près compris, on leur fera peut-être lever le pied sur certains moments. D'accord ? Dernière chose avant de vous libérer pour la deuxième intervention, il faut, je pense, qu'on fasse la différence entre l'entraînement et le match. À tout âge, on est susceptible de progresser. À tout âge, on est susceptible de progresser. On prend des gamins, oui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la formation, tout ça. on a des U20, même des U17, des U20 ou des seniors. On peut encore, en tant qu'entraîneur, faire progresser ces joueurs. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'ils sont adultes que pour eux, leur carrière, entre guillemets, elle est terminée. Ils vont garder leur niveau actuel jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, il faut qu'on ait la volonté aussi de les faire évoluer. Et je pense que ça, à l'entraînement, peut-être, peut-être que vous n'êtes pas emballés par le truc, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose qui peut leur permettre de progresser. Parce que dans la lecture du jeu, ils vont forcément développer des choses. Et là, là où c'est intéressant pour moi, c'est que c'est de la lecture à haute vitesse. C'est de la lecture à haute vitesse. Faire le bon choix en marchant, à mon avis, ils seront quasiment tous capables de le faire. Faire le bon choix à pleine vitesse dans le dribble, là, on va les mettre en difficulté. Si on les met en difficulté et qu'on répète ces situations-là, on va les faire progresser. Forcément. Mais il y a une notion de vitesse qui est inséparable du jeu rapide. D'accord ? Donc, quelque part, le double message que j'avais au travers de cette intervention, c'était, un, vous présenter une vision un petit peu différente du jeu rapide pour que vous en preniez ce que vous avez envie de prendre. Pas pour que vous fassiez la même chose. Ce n'est pas du tout ça, l'idée. C'est de vous faire un petit peu cogiter par rapport à ça et de vous dire « Ah bah tiens, ça, ce n'est pas inintéressant. Je vais peut-être le greffer à ce que je fais actuellement. Cette chose-là, oula, surtout pas pour moi parce que ça ne m'intéresse pas. » Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est vous dire que, et je pense qu'il y en a une très grande majorité d'entre vous qui est dans ce cas-là, ce n'est pas parce qu'on a aidé U20 que la formation, elle est terminée. D'accord ? Il faut continuer à essayer de faire évoluer le jeu des joueurs. Et un des axes que tout le monde a en tête, c'est les aspects techniques. Mais il y a aussi tout ce qui est attrait à la lecture du jeu. Et dans le jeu rapide, il y a une vraie notion de lecture à mettre en place pour savoir quand est-ce que je dois courir, est-ce que je dois accélérer, est-ce que je dois ralentir pour ouvrir la ligne de passe, est-ce que je dois la passer, est-ce que je dois continuer à dribbler, qu'est-ce que fait le défenseur ? Il y a tout un tas d'infos à prendre en compte de manière à pouvoir faire avancer la balle très vite. Voilà. Est-ce que vous avez, je me pose une dernière fois, est-ce que vous avez de nouvelles questions par rapport à tout ça ? Non. Dans ce cas-là, je vous remercie pour cette intervention qui a été bien raccourcie, mais qui j'espère au moins aura eu le mérite de vous faire un petit peu réfléchir. Voilà.